Laurent et Christine débarquaient au Texas il y a tout juste deux ans. Là, on est au cœur de l'Amérique profonde quand même. Là, c'est la vraie tradition américaine, tout en ayant un côté festif. Moi, je trouve ça sympa de s'intégrer de cette façon-là. C'est le baptême du feu pour ces deux passionnés de chevaux. Génial ! Ravi de vous rencontrer. Ravi de vous rencontrer aussi. Vous avez déjà eu des Français ? À vrai dire, jamais, mais je suis tellement contente d'avoir Laurent et Christine, des cowboys français, j'adore. Et c'est parti pour les Frenchies dans cette parade sur les grandes avenues de Fort Worth. Parmi eux, nous croisons Rob, un jeune professeur de français venu avec sa fille et ses nouvelles bottes. Toute la vie se réunit ici, on y voit beaucoup de familles. Donc là, on voit vraiment que la culture des cowboys, ça existe vraiment. Dans les pas des cowboys, Laurent et Christine ont pourtant l'impression de vivre un film. Je trouve un très bon prince héritier. J'ai du mal à croire ce qui se passe en ce moment. C'est tellement incroyable être là. J'étais terrorisée et je suis là. Je suis très fière de moi, je dois dire. Fière de participer à une fête qui va s'étirer sur 3 semaines de Far West. Dans une banlieue cossue de Dallas, les Frenchies de la parade, Laurent et Christine, savourent encore leur instant magique. Je sais pas si t'as vu, on est déjà sur Facebook. Elle avait pris des photos, carré. Quelques heures après la parade d'ouverture, les photos s'affichent sur les réseaux sociaux de leurs amis. Laurent, courti en immobilier, n'a pas hésité longtemps quand Christine a été mutée à Dallas dans un labo pharmaceutique. Trop heureux de vivre dans le pays du cheval. Un des avantages du Texas, et c'est une des raisons pour laquelle on est venu, c'est que c'est facile de monter à cheval. Il y a des chevaux partout. Ce soir, ils écrivent un nouveau chapitre de leur grande aventure de l'Ouest. Ils vont au premier rodéo de la foire. Direction Fort Worth, à trois quarts d'heure de Dallas. Ce sera rodéo à 19h30 précise pendant trois semaines. Laurent sera dans les tribunes avec Christine et quelques amis. Oh, ça y est, les voilà ! Hey ! C'est la 121e édition. Ce truc, c'est vraiment une légende. C'est où, exactement ? Vous êtes en section D. Vous prenez à gauche en rentrant. C'est la vraie tradition américaine. La reine du Coliseum affiche complet 3000 spectateurs. Autant d'hommes que de femmes, des enfants et des parents, ou des ados. Tous prêts à communier autour du drapeau et de l'hymne national. Merci, les filles, pour le drapeau. Que Dieu bénisse l'Amérique. Que Dieu bénisse le Texas. La promesse d'un show patriotique. Vous êtes prêts ? Deux heures de spectacle pour une ode au métier de cow-boy. Pour les meilleurs d'entre eux, l'occasion de montrer leur savoir-faire dans toutes les disciplines. L'agilité au lasso. La capture des vachettes à la force des bras. La vachette, elle fait bien ses 200 kilos, quand même. Ça, c'est de l'équitation de travail. C'est pas pour rigoler qu'ils font ça. C'est pour, effectivement, pouvoir attraper et marquer les beaux. Vous montrez quand même que c'est un truc de mec. Je suis pas sûre qu'il y a des femmes, il y a beaucoup de femmes qui font ça. Et d'ailleurs, il faut être costaud. Et pourtant, des femmes cow-girls, il y en a aussi pour les courses des vitesses, entre les tonneaux, le bowel racing, puis s'enchaînent les courses d'attelage et les séquences sourire avec les enfants poursuivant des vachettes. Le rodéo peut se pratiquer dès l'âge de 5 ans au Texas. Mais le moment phare est le bareback riding, la montée accrue d'un cheval dressé pour ruer. Objectif, tenir 8 secondes minimum pour marquer des points. Sous l'oeil des 3 juges dans l'arène. Au bout, c'est mud or money. L'argent ou la poussière. Voir ses rêves aboutir. Ou les voir s'envoler. 1200 cow-boys vont concourir sur 3 semaines pour tenter de se qualifier pour la finale. Devant un public qui répondra présent tous les soirs. Vous voyez, il y a une super ambiance. Il y a ces très bons enfants. Personne ne se prend au sérieux. Et c'est sympa parce que c'est le cœur du Texas. Le cœur de l'État aux 250 000 ranches. Tout le coup. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada